Le soir de ce matin, Rabbi l'Azhar, Rabbi l'Azhar, fils de Rabbi Shomel Chayamach, dit « Haï parashatah, notre parashah, Haïtmar Ovadah, Dimnartah V'tikonah » Commence avec la recommandation d'allumer le compte de l'hab qui se trouvait dans Beit HaMikdash et toutes les recommandations comment la nettoyer et la préparer. « HaMayachah, Dimnachahah » Mais on a déjà lu ça, dans le parashah « Atatet Savé » Là-bas on a parlé de la menorah. Pourquoi on répète ici, elle a dit à Rabbi l'Azhar la raison « Kivan Denissim, qui arrive au Kurbanah de Matbecha, le prince des tribus » La semaine dernière, on parle à Shatnasso « On chacun a ce tour de rôle, emmener des sacrifices pour inaugurer le temple » Et il dit ici, mais il y avait une tribu qui n'a pas participé Quelle est cette tribu ? La tribu de Lévi Il y avait douze tribus qui ont participé Lévi qui est la treizième tribu, n'a pas participé Donc, à Shem, il dit à Aaron « Ne t'en fais pas Aaron » Parce qu'Aaron commençait à se soucier Il se disait « Si Has Veshalom Akash Baruch Hu ne m'a pas donné la chance De lui offrir des sacrifices comme les autres Prince des tribus, cela veut dire Qu'Akash Baruch Hu tient compte toujours de la faute du vaudor Où Aaron a participé indirectement C'est Has Veshalom qu'il a fait une faute Il voulait gagner du temps Et il leur a demandé « Donnez-moi votre or » Il a construit un hôtel pour gagner du temps Mais le Satan était beaucoup plus fort Il a poussé jusqu'à ce qu'il est arrivé A fabriquer ce veau en or qui est sorti de lui-même du feu Et le peuple a commencé à l'adorer et chanter Et se procéder devant lui Et malheureusement, 3000 personnes sont morts à cause de ça Alors Aaron disait Peut-être parce qu'il a participé indirectement dans cette faute Si Akash Baruch Hu ne veut pas de lui Akash Baruch Hu lui dit Non, le tien, il est plus grand que le leur Le leur, c'était l'inauguration de Mishkan Et leur inauguration de Mishkan n'a duré pas plus que 12 jours Mais le tien va durer jusqu'à la fin du temps Dit le Ramban, je ne comprends pas Le Mishkan, on n'a plus le Mishkan Le temple qui a remplacé le Mishkan Il n'y a plus de temple Alors de quoi on parle ? Dit le Ramban, on parle des bougies de Hanoukka Hanoukka, Chinur, inauguration Et Hanoukka, c'est aussi inauguration Il dit le Ramban Aujourd'hui, les bougies de Hanoukka remplacent Les bougies du camp de Lab qu'il y avait dans le Bet Amikdash Donc, jusqu'à aujourd'hui 2000 ans presque, après la destruction du temple On fait encore un acte Qui remonte jusqu'à l'allumage de la menorah par Aaron Akoin Pourquoi ? Parce que tous les autres sacrifices étaient momentaires Ils étaient sur place pour l'inauguration Ils étaient de 12 jours et pas plus que ça Tandis que la menorah allumée pendant le Mishkan Pendant le temple Et juste après, depuis le Maccabi Jusqu'à notre époque Jusqu'à la venue de Mashiach Pour éclairer nos maisons Avec la lumière de la menorah à Kedosha Il dit là-bas 12 sacrifices Et ici, il y avait 7 branches sur la menorah Pour qu'on puisse l'allumer Et éclairer le monde en entier Avec la lumière de cette menorah Pour dire combien il est important D'allumer les bougies Les bougies de Hanoukka, c'est sûr Et les bougies de la menorah On dit que la menorah Et les Zohar, il continue, il disait Que la menorah donnait Yanda hochmata ila Elle donnait une sagesse extraordinaire J'ai écouté du rabbin David Menaché Qu'il avait un ami au Vatican Rav David Menaché, il habite en Israël Mais lui, il a fait ses études à Rome Et il avait un ami Qu'il avait, son père avait l'accès De rentrer dans le cave du Vatican Et cet ami-là qui est rentré là-bas Il lui a invité Mais le Rav Menaché a été dit par des rabbins Qu'il ne faut pas le suivre Quand l'ami est parti visiter la cave Il est sorti muet Il a perdu la parole Et pourquoi ? Parce qu'il a vu la menorah La sainteté de la menorah C'est quelque chose qu'on ne peut pas se tenir devant C'est pour cela Même si le Vatican Il vient aujourd'hui, il nous offre la menorah On doit la refuser On ne peut pas l'accepter Il faut être pur pour toucher cette menorah Il faut être pur pour voir cette menorah Parce que cette menorah jaillissait de la chazesse Il y avait un rabbin Rabbi Yitzhak Boukbza C'était un rabbin tunisien Que lui aussi, il est parti au Vatican Malheureusement, trois jours plus tard Il est décédé Il a dit que c'est à cause de voir la menorah La Kedrusha de cette menorah C'est quelque chose d'extraordinaire Il y a une cour de Rav Menaché Très très fascinant De comment il y a un parallèle Entre les sept branches de la menorah Oui, qui est divisé en 18 Parce que son auteur était 18 Tefakhim C'est ça Et il y a aussi les 18 bénédictions de la Amida Et les 18 bénédictions du matin Qu'on appelle B'kotachachar Il a une cour extraordinaire Et tout ça découle De la menorah Et la chokhmah Que cette menorah nous donne C'est pour ça qu'on dit Que Hanukkah Quand on allume la menorah C'est une mitzvah de rester 20 minutes Avec les bougies de la menorah Rien que regarder les flammes Qui sont en train de monter Vers le On le voit monter comme ça Comme s'ils montent vers le ciel On dit qu'il y a un sod Il y a des secrets Qui jaillent dans notre âme Et qui éclairent notre âme Et qui nous donnent un chokhmah Extraordinaire Et c'est pour ça que l'agmara dit aussi Que les femmes Qui allument les bougies de Shabbat Avec l'huile d'olive Elles auront le mérite D'avoir des enfants Qui sont des érudits Tout ça C'est les bougies La bougie éclaire L'âme de l'homme Et c'est pour ça Qu'Aaron Il y a eu quelque chose d'extraordinaire Son sacrifice Un sacrifice éternel Et c'est les bougies de Hanukkah C'est les bougies de Shabbat Et c'est les bougies Que nous allumons Et à travers la flamme Nous connectons avec Amen Et à travers la flamme Amen Et à travers la flamme